Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, c'est un petit peu une vidéo salon tour, je vais vous partager un petit peu quelques articles que j'ai acheté dans mon salon. Alors surtout, je vais vous partager mon canapé, alors franchement c'est un canapé, c'est une pépite ce canapé. C'est un canapé modulable, donc je voulais vous le partager, ça peut vous donner des idées. Donc le but c'est de partager dans ma chaîne et de vous donner des idées, voilà. Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne, c'est un canapé modulable et il se module comme on veut. Donc je vais vous expliquer. Et donc c'est aussi une vidéo All Action, j'ai acheté quelques articles chez Action, je vais vous les montrer dans cette vidéo. Et aussi un petit test d'un aspirateur lavable que j'ai reçu en partenariat de la marque Ultenic. Je vais tester et puis je vais vous dire un petit peu ce que je pense de l'aspirateur et vous montrer mon salon. Alors avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et liker la vidéo. Allez c'est parti en images ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je commence les amis par vous montrer mon canapé. Alors c'est un canapé qui est modulable. Vous avez des blocs et donc les blocs vous pouvez les déplacer comme vous le souhaitez. Et donc quand vous recevez de la famille vous pouvez les mettre comme j'ai fait en tant que lit. Et ce qui est bien c'est que le lendemain vous pouvez remettre tout à sa place. Donc là je vais installer une petite banquette. Donc là j'ai pris un bloc sans accoudoir. Vous pouvez aussi prendre un bloc avec accoudoir. Donc là je déplace mes blocs. Vous pouvez déplacer vos blocs comme vous le souhaitez par rapport à votre pièce. Et ce qui est bien c'est quand vous déménagez. Si la pièce où vous avez déménagé elle est petite ou grande. Donc vous pouvez ou retirer des blocs ou en rajouter des blocs. Donc voilà une autre idée. Vous avez aussi des petits clips en dessous du canapé pour pouvoir clipser et tenir les blocs entre eux. Alors je tenais aussi à vous dire que ce n'est pas une collaboration ce canapé. Je voulais juste vous partager et vous donner mon avis. J'en suis très 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 satisfaite. Il est beau. Le tissu c'est un tissu anti-tâche. L'assise est confortable. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous donne le nom du magasin. Allez c'est parti. On va faire un petit test avec un aspirateur. Donc j'ai reçu dernièrement un aspirateur laveur de la marque Ultenic. Et franchement j'ai été agréablement surprise pour un truc. Il est super super léger. Et franchement très efficace. Et en plus il est en promotion en ce moment. Il est à 259 euros au lieu de 359,99 euros. Je vous mettrai les informations en barre d'informations. Alors personnellement je reçois beaucoup de collaborations. Et surtout en ce moment là je reçois énormément de mails de collaborations. Et je peux vous dire que je sélectionne les collaborations. Je n'ai pas du tout envie de vous partager des choses où je ne suis pas convaincue. Donc là avant de vous poster la vidéo, j'ai fait plusieurs fois des tests. Et franchement je valide mais complètement cet aspirateur. Là vous avez le bac d'eau usée avec un petit filtre. Là vous avez le produit de nettoyage parfum citron. La prise pour charger l'aspirateur. Donc un petit livret. Un petit filtre. Et une petite brosse pour nettoyer l'aspirateur. Allez on va faire quelques petits tests. Alors il est très léger. Donc le nettoyage est parfait. Et le séchage aussi est parfait. Alors je voulais faire un petit test. Donc je ne voulais pas mettre de la nourriture. Surtout en ce moment. Donc je suis partie chercher de la terre avec un petit peu d'herbe dans le jardin. Et on va voir ensemble si le nettoyage est correct. Alors regardez j'ai fait un aller, un retour. Et voilà. Nickel. Le sol est vraiment nickel. Alors j'ai l'habitude. J'ai reçu plein d'aspirateurs. Et franchement je valide complètement. Donc je vais nettoyer le reste. Et regardez. Nickel. Alors vous avez plusieurs modes. Mode maximum en plus. Allez on continue. Donc je vais installer mon tapis. Donc ça faisait un moment que je n'avais pas acheté de tapis. Alors j'adore tellement mon sol. Que je me suis dit je ne vais pas mettre de tapis. Ça fait un an que je n'ai pas de tapis. Et là je me suis dit bon c'est le moment de mettre un tapis. Alors c'est un tapis que j'ai acheté à 90 euros. Et les dimensions c'est 2,90 m par 2 m. Alors j'ai eu beaucoup de mal à me décider. Et je sais que ces tapis là sont tendance. Je n'ai pas acheté le tapis qu'il y avait dernièrement chez Action. Parce que je l'ai trouvé trop petit. Et donc il me fallait un tapis un peu plus grand. Alors tout à l'heure je vous avais dit qu'il y avait des clips. Voilà les clips qu'il y a. Et donc ça se clipse entre modules. Pour éviter que ça bouge. Et franchement c'est très pratique. Et facile à mettre. Alors là je vais installer mon tapis. Donc j'ai eu un petit peu de mal. C'est un peu compliqué toute seule. Mais j'y suis arrivée. Voilà donc je le trouve magnifique le tapis. Le canapé est franchement tip top. C'est vraiment le canapé que je voulais. Et je ne regrette pas de l'avoir acheté. Allez on continue avec un petit haul de chez Action. Alors j'ai acheté 2 petites tables d'appoint. Alors pour le moment je n'ai toujours pas acheté de table basse. Je ne me suis toujours pas décidée. Alors j'hésite entre 2 tables basses. Alors en attendant j'ai acheté 2 petites tables d'appoint chez Action. C'est juste histoire de poser notre petite tasse de café. Quand on boit notre café devant la télé. Ou poser la télécommande. J'ai la table à salle à manger qui est juste à côté. Donc quand on mange on mange sur la table à salle à manger. Et donc j'interdis les enfants de manger sur le canapé. Donc c'est pour ça que pour le moment je n'ai pas acheté de table basse. Je verrai par la suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà le résultat. Les tables d'appoint sont montées. Alors regardez la petite table d'appoint ici rectangulaire et ronde. Donc la ronde je vais la laisser ici. Et la rectangulaire ce qui est bien c'est que les pieds rentrent sous le canapé. Donc je la trouve très pratique. Donc je pourrais m'asseoir et poser ma petite tasse de thé ou tasse à café en regardant la télé. Et même la petite table ronde d'appoint ça permettra de poser la télécommande. On continue toujours chez Action. Donc j'ai acheté ces petits coussins. Alors je vous mets le prix sur le côté. Donc je les ai achetés aussi en noir. Donc ça va aussi avec le beige. Et mes petits tables d'appoint. Donc je remets le pouf. Donc je le mets au milieu. Et quand on regarde la télé des fois je le clipse avec un bloc. Donc ça se clipse et ça se déclipse facilement. Et on peut s'allonger dessus aussi. Voili voili les amis. Alors j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Likez la vidéo. Vous abonnez à la chaîne si c'est toujours pas fait. Dites moi aussi en commentaire si vous voulez d'autres vidéos de ce style. J'hésiterai pas à vous partager d'autres pièces de ma maison. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501